Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Issu d'une carrière de comptable puis entrepreneur, Rémi décide de se lancer dans le design produit en se formant avec l'Eda. Il revient aujourd'hui sur son parcours et nous dévoile son nouveau projet, la conception d'une fabrique de parapluies sous la marque La Maison Mireille. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 51 ans, j'habite à Grenoble et je suis ancien élève de l'Eda en design produit. J'ai une formation de juriste et de comptable et j'ai exercé le métier de comptable en entreprise pendant plusieurs années. J'ai également été entrepreneur à deux reprises dans l'immobilier et dans la photo. Je me suis inscrit à l'Eda en design produit sur les conseils d'un designer professionnel, parce que je suis passionné par le design depuis toujours et parce que j'avais envie d'apprendre, d'acquérir une méthodologie pour créer des objets. Cette formation Eda a été vraiment passionnante du début jusqu'à la fin. Elle m'a permis d'acquérir des bases à la fois techniques et artistiques en design produit et ces bases, je continue à les enrichir chaque jour de mon côté. A la fin de ma formation Eda, tout naturellement, j'ai voulu créer mon entreprise. Et c'est en voulant reprendre une petite fabrique de parapluies que j'ai du coup de cœur pour cet objet qu'est le parapluies. Cette reprise d'entreprise n'a malheureusement pas pu se faire, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma propre fabrique de parapluies, la Maison Mireille. Je travaille maintenant depuis bientôt deux ans à la conception de mon premier parapluie. Un parapluie totalement nouveau qui privilégie l'utilisation de matériaux naturels ou recyclables, un parapluie que j'ai pensé comme un mécano où chaque pièce peut être remplacée aisément pour prolonger sa durée de vie. Ce parapluie est également fabriqué en France à plus de 80%. Je commence à présent la commercialisation et je suis en recherche de distributeurs mais également d'investisseurs. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'Eda, l'école d'art appliqué à distance.